Salut à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien j'ai envie de faire une seconde vidéo sur Seven Kingdoms tout simplement parce que je veux vous présenter Seven Kingdoms 2 The Frightened Wand Wars alors c'est une galère absolue pour enregistrer toute la partie menu donc je vais faire rapide je vais vous présenter le jeu le plus rapidement possible parce que ensuite il n'y a pas de souci je suis sur une version qui sorti en 2015 alors à l'origine le jeu est sorti en 1999 il a été donc il est toujours développé par nlight software réalisé par Trevor Chan mais en 1999 le jeu sort édité par Ubisoft oui le jeu a pas eu autant d'impact et autant de succès qu'il aurait dû avoir pour quelques raisons notamment le fait que graphiquement on est totalement différent par rapport au premier et je reste persuadé qu'il y a beaucoup de joueurs du premier qui adoraient l'aspect graphique et qui ont été déçus par l'aspect graphique du second de plus comme je l'ai déjà dit pour le premier en face il y avait Age of Empires qui a été une révolution et qui a attiré beaucoup 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 de joueurs ce qui fait que Seven Kingdoms n'a pas trouvé sa place alors que le 1 est déjà excellent et le 2 je le trouve même meilleur pourquoi parce que graphiquement ils ont fait beaucoup de travail on a plus cet aspect le 1 est génial au niveau graphique mais le 2 ressemble à un stronghold on est avec des forts en pierre on a la possibilité d'aménager les villages avec des palissades voire des enceintes de pierre ça fait évoluer le jeu et c'est magnifique et puis surtout Seven Kingdoms 2 vous permet de jouer les Frightened ah oui mais c'est ultra rare de voir un jeu dans lequel on va jouer les monstres ils ont fait pas mal de modifications intéressantes également dans le jeu pour recruter des espions il faut faire des recherches on va pouvoir dans les auberges recruter des commandants mais également des soldats des espions et surtout des héros j'ai joué une partie j'ai j'ai recruté Vercingetorix oui alors si je vous dis Vercingetorix vous allez me dire attend il y a un truc là et ben oui vous l'avez compris ils ont fait évoluer également les races disponibles dans le jeu puisque les mayas et les zoulous ne sont plus là par contre ils ont rajouté les celtes les cartaginois les romains les indiens voilà les derniers c'est les indiens bon je passe alors je vous montre donc on a un mode entraînement qui nous fait entraîner les Frightened la possibilité d'avoir une campagne des jeux simples des scénarios et puis le mode multijoueur des éditeurs de scénarios alors ce que je vais faire je vais vous montrer une nouvelle campagne voilà donc Normand oui Normand alors je suis désolé le jeu n'est qu'en anglais on ne trouve plus la version française des disponibles le jeu est disponible sur Steam et GOG ne l'achetez pas plein pot au moment où j'enregistrais il y avait une méga promo sur GOG il était à 2 euros 99 donc il faut le prendre à ce prix là il faut attendre une promo parce que en prix en prix tarif c'est gaffe il est à 9 euros 99 c'est un jeu qui date de 1999 alors même si c'est une version HD qui permet de jouer en 1080p il faut être raisonnable il faut pas l'acheter plein pot mais dans tous les cas malheureusement sur GOG et sur Steam ce ne sont que les versions d'origine anglaise parce que une fois de plus alors déjà parce que c'est la version HD qui n'a pas été qui n'a pas repris la langue française donc si vous voulez jouer en jeu français il faut aller chercher le cd pour retrouver les cd d'origine je pense plus que je les j'ai toujours mon cd du premier mais pas le deuxième donc normand viking celte romain grec carthaginois chinois japonais mongol égyptien perse ou indien les voix ont évolué ils ne disent plus oui mon commandant ils vont dire oui mon seigneur ah oui oui donc toujours pareil difficulté cartes de type petite ou moyenne choix de couleurs les héros occidentaux et alors il y a beaucoup moins de personnalisation que Seven Kingdoms 1 pourquoi parce qu'on est dans un monde campagne on n'est plus dans un monde bataille simple et ce que je vais faire je voulais vous montrer ça mais je vais repasser le jeu en 1080p je vais reprendre ma partie parce que je supporte plus cette taille d'écran je suis obligé de faire un bordel monstrueux en post production pour remettre l'écran en affichage normal alors je remets le jeu en pause donc vous voyez que le menu a évolué par rapport au menu précédent au menu du premier on a toujours les effets volumes on a toujours la musique l'aide détaillée brève ou pas du tout les infos toujours pareil main toutes ou les plus importantes les rapports opaques ou transparent le les lignes de voyage des unités etc etc et je suis toujours surpris de la vitesse de déplacement du jeu mais bon c'est pas grave donc le game est en pause voici ce que je voulais vous dire alors on n'a toujours pas de zoom c'est logique on est dans un jeu fixe mais regardez ce détail est magnifique je pense que beaucoup de joueurs sont passés à côté de ce jeu parce qu'il a porté énormément de choses alors effectivement par rapport à un edge of empire on est dans un style totalement différent ici on ne collecte pas de ressources ici on pose des mines donc cuivre argile ou faire on récupère ses ressources dans des mines on envoie dans des usines et ces usines fabriquent un produit un produit produit part au marché ensuite le marché vend directement directement à la ville qui est à côté ou par l'intermédiaire de caravanes le transfert à d'autres villes donc en fait en ressources on a l'argent et surtout les paysans paysans qui fournissent la nourriture nécessaire pour pour que le royaume pour que les habitants et de quoi manger et c'est tout par contre le côté commerce avec les marchés avec les caravanes est ultra important parce que ça vous permet de gagner beaucoup d'argent cet argent sert à acheter des soldats des espions des héros et surtout et surtout cet argent dans cet épisode là vous sert à fabriquer et oui ça coûte 100 $ pour fabriquer une catapulte de niveau 3 et ça coûtera 100 $ pour faire une baliste de niveau 3 et oui les amis c'est plus pareil là et on va pouvoir rechercher aussi des méthodes d'espion des méthodes militaires et des unités spéciales qu'est ce qu'ils racontent qu'est ce que je raconte j'ai pas de constructeur dans le coin parce qu'en fait dans ce jeu là on n'a pas les constructeurs comme dans le premier on n'assigne pas un constructeur à un bâtiment on sort des paysans des civils voilà pardon des civils et ce civil on lui fait construire donc il peut construire un camp un camp tout simple ou un fort la mine l'usine le marché l'auberge la tour de science l'usine de guerre le collège d'espionnage l'étable oui vous entendez bien l'étable voilà voilà dans cet épisode on a la cavalerie et oui on entraîne des unités mais ces unités peuvent très bien être des soldats standard classique des cavaliers lorsqu'on va attaquer des unités ennemies certains vont rester à distance et utiliser des arbalètes donc le côté combat c'est bonifié la campagne permet de jouer il dit que se passe-t-il alors on va faire un truc j'ai peur que la musique si je l'arrête on n'entende plus mais on va voir oui mon seigneur bon elle s'est pas très bien dit un mais imaginez c'est mais c'est c'est ultra moderne bon il a dit aussi qui a-t-il monseigneur quand je l'ai sorti du fort et puis et puis et puis et général richard coeur de lyon je vous ai dit ce sont des héros regardez cordial of combat berserker damage il a des potions c'était gigantesque mais quand je dis gigantesque je dis c'est gigantesque c'est pas c'est pas autre chose donc là je suis dans une partie campagne où il n'y a pas de frayton dans le coin par contre j'ai été envahi par eux qui m'ont vent sont venus avec des troupes donc ils ont construit un campement vous voyez que ils ont des ils ont construit deux auberges mais il a un marché mais c'est normal il n'a pas de production puisque c'est moi qui domine tout donc on va les écraser j'attends alors il a déjà fini moi ça me plaisait énormément et voilà ce que je vous disais on a un aspect un petit peu en avance de ce cas et de ce que sera stronghold oui le premier stronghold c'est 2001 je remets un peu de musique parce que moi la musique de ce jeu je la trouve excellente alors on va faire un truc on va peut-être pas y aller avec le roi alors vous allez voir ce qu'on va faire donc le roi à 202 regardez moi ça général germanicus oui oui j'ai un beau chien alors il a il n'en a que huit mais regardez la la quantité de dommages qu'il fait richard coeur de lui en 318 alors on va faire un truc on va les amener ici obligé de fermer comme je vous l'ai dit malheureusement le jeu est un ouais non c'est bon alors il y a un truc qui m'a toujours éclaté dans ce jeu je suis mais imaginez si je mets cette vitesse là regardez à laquelle vitesse le jeu y va mais comment vous voulez jouer là je sais pas je vous avoue que moi je vois pas comment on peut jouer à cette vitesse là mais mon opinion alors voilà mes armées arrivent alors on va faire un truc d'abord mais oui et oui on va invoquer les greeter bing ah merde j'ai oublié de les amener eux je vais mettre du temps à se déplacer c'est où que la mine a péter ah bah c'est nickel hop et regardez ce qu'on fait donc on a une loyauté de ah merde j'ai plus de ah bon mais je peux pas et oui vu que j'ai plus de le commandant la loyauté elle diminue déjà donc si j'enlève tout le monde bon on le fera après on le fera après alors hop que je voulais pas montrer dans dans le premier je suis un normand ils appellent ça les archanges alors une structure ennemie ou sur une unité ennemie il va voler jusque sur la target alors il avait que 240 points parce que j'avais pas rempli la barre au maxi et puis vous voyez j'ai pas la workforce comme ils appellent la force de travail j'ai encore 13 paysans mais j'étais juste en nourriture ouais en nourriture j'étais pas assez haut niveau donc j'ai préféré rester à ce niveau là alors ah ouais il va trop vite ah les balistes sont déjà là il va y avoir un combat de malade là le truc c'est qu'elle est en plein milieu là il va de plus Voilà bon, c'était logique hein. Le point aussi intéressant c'est qu'on ne sait pas qu'il est le roi en face, on attaque. J'en ai un qui m'a rejoint. Voilà les catapultes n'arrivent que maintenant. On va se faire l'effort d'abord. Donc on a plein qui ont basculé de notre côté. Ah j'ai oublié, il faut que je vous montre. J'ai un fraytan aussi. J'ai un guerrier fraytan. Ah il est là. Parce que le celte avait la corne de Hemdel qui lui permettait d'invoquer un fraytan. C'est génial. Regardez. Regardez les effets. Voilà nouveau roi, nouveau roi. Effectivement j'ai fait tout se péter. Mon objectif c'est ça hein, c'est de les détruire. Parce qu'ils ont empiété sur mon territoire. Alors qu'est-ce qui faisait aussi le piment de ce jeu ? Voilà c'est ça. La carte stratégique. En bleu c'est moi. Donc c'est les verts qui m'ont attaqué. Au roi de l'ouest. Et même si on n'est pas trop intéressé par ce que vous appelez Empire. Nous vous voyons utile pour se battre contre les Fraytans. Nos nombreux espions nous ont informé que vous êtes faibles. Et que ce sera une raison pour que ce sera une courte saison avant que vous soyez détruits par les forces Fraytans. A cause de cette situation nous avons décidé d'envoyer une partie de nos forces supérieures. Donc ils vont venir. On ne veut pas. Là il y a deux Fraytans qui se battent entre eux. C'est le jeune qui a gagné. Et on a un message qui est arrivé du ministre de la guerre. Sire. A cause de la guerre civile dévastatrice Fraytans qui est en cours. Il apparaît. Il apparaît. It could be a propitious time to take one side in the conflict. And send our force to help wipe out one of the evil. D'accord. Donc il nous dit. Allez. On envoie une partie de nos forces pour aller dans la bagarre. Et détruire une partie de ces royaumes Fraytans. Oui parce que quand on joue les Fraytans on a servi les humains. Oui. Euh. Ah. Alors. On s'allie avec lesquels ? Les Grokens contre les Bregmans ou les Bregmans contre les Grokens ? Hmm. Bon allez. Bon allez. Alors je sais pas lequel de deux on a rejoint. Ben voilà. Je crois qu'on a pris le mauvais parce que. Alors. On a des unités royales. C'est à dire que lorsque je les ai sélectionnées dans la partie précédente. Euh. J'ai indiqué qu'il faisait partie de la royauté. Des unités royales. Pourquoi ? Parce que j'ai Général Germanicus. J'ai le roi Théodorique de Salinge. J'ai Richard Coeur de Lion. Alors bien évidemment que je le prends. Et puis. J'avais lui. Alors. C'était un druide celte. Un Général Bokra. Je l'avais mis en royal. Pourquoi ? Parce qu'il avait la corne. Mais là la corne il n'a plus. Donc je le prends pas. D'accord. Euh. Les chances comme celle-là ne rive pas. Souvent n'arrive pas tous les jours. La province voisine contrôlée par les Frightened. Euh. Seems to have become l'axe in defense. Donc il y a peu de défense. Une opportunité pour lancer une invasion de libération est entre nos mâles. Vos compétences seules détermineront si leurs pleurs seront entendues. Par nos cris de joie. Ou si. Ou par nos cris de désespoir. Vos troupes peuvent. Ils peuvent monter leurs compétences uniquement en bataille ou dans les forts. A cause de ça. Il est très sage de ne pas les garder euh. Faire les piquets de droit en dehors quoi. Il vaut mieux les envoyer dans les forts. Effectivement. Ça. Il y a une tribu de vikings. Qui est terrorisée. Par. Euh. Euh. Des Frightened. Euh. Et ils sont en guerre avec euh. Euh. La suprématie d'une nation mongole. Bon. Bah donc on a bout. On a du boulot. Vous voyez. Ah oui. On va d'abord devoir découvrir la zone. Bien évidemment. Eux. Hein. On est prudent avec eux. Donc on voit qu'on est en bordure là-haut. Oui. Donc moi c'est ce qui me plaisait dans ce jeu. C'est que on avait des choses totalement différentes. La carte précédente c'était une défense de notre euh. De notre empire. De notre carte. Alors que là. On est en exploration découverte. Tu me expliques toi. Qu'est-ce que tu fous à ne pas être au même niveau que les autres. Donc on a une ambiance sonore qui a évolué. Et là je dois regarder la taille de la carte carré. Vous avez vu où je suis. Oui monseigneur. J'ai à peine débloqué tout ça. Et je suis à la recherche. Euh. Alors je. Pourquoi j'avance. Alors on a des romains. Je vous rappelle que j'ai Germanicus. Avec moi. Vous allez voir. Ah oui. Allons-y. Là on va perdre du monde. Je vous le dis de suite. Ah peut-être pas. Ouais. Ouais. Ils sont pas tout seuls. Vous voyez ce que je vous expliquais. Ils lancent des armes. Alors arbalètes ou autre. Donc. Euh. Il. 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 à distance. Pour utiliser. La ramme de. À distance. C'est génial. Alors est ce qu'il y a. J'en ai vu d'autres qui arrivaient. Est ce que c'est parce que j'ai. Non Alors ça vaudrait le coup De les libérer J'ai besoin de ressources moi Donc il me faut trouver des ressources Comment je vais faire Donc mon roi il est là C'est celui qui a l'icône différente des autres Donc Les lauriers autour de l'étoile Ce sont des héros Mais le reste Donc il y a le généraux, les héros et le roi J'aurais espéré Qu'il y avait une ressource Pas loin de la ville Ah C'est qui J'ai pas envie de déclarer la guerre Tout le monde Le seul défaut que j'avais c'est ça C'est que moi j'ai toujours aimé Les jeux où les troupes sont regroupées Et là ça le fait pas C'est les vikings ça ? Oui on dirait le marteau de tour J'aurais aimé Avoir une alliance Avec les vikings plutôt Voilà Ils sont en train de construire une palissade autour Génial Franchement C'est un jeu qui mérite D'être joué Alors effectivement Si vous avez des difficultés avec l'anglais aujourd'hui C'est dommage parce que Je sais pas où trouver le jeu en français Il est pas disponible en abandonware Puisque c'est la version HD Qui est Qui est récente Donc Elle est payante Mais Intéressez-y Intéressez-vous A ce jeu Parce qu'il le mérite Vous voyez Il y a la pluie On a toujours la possibilité De mettre Ou pas Des événements Extrêmes Tremblements de terre Etc Etc Mais Moi ce qui m'a plu Et ce qui a déplu à beaucoup C'est cet aspect graphique Je trouve que Il est très sympathique C'est très joli Par rapport au premier Le premier a son charme Le premier a son charme On ne dira pas le contraire Mais Celui là Il a apporté quelque chose Vraiment De Très très bon Zut Zut Bon enfin voilà Je voulais vous montrer Un petit peu ce qu'est Un héros a rejoint mes forces Oh la vache Ah merde Putain ils font pas de dommages Ah ça c'est con Ah ça c'est con J'aurais dû le faire marcher Ah merde Où mais Ça c'est con Parce que c'est un super héros Le mec Bon bah tant pis Voilà J'en arrête là Sur Seven Kingdoms 2 Donc le jeu Vous voyez Il est en 1080p Du fait de sa version HD Achetez le En méga promo En moins 70 et 10 Ne dépensez pas Autre chose dessus Je me souviens qu'il y en a un Qui était venu attaquer ici Bon Hum Mais jetez y un oeil Parce que Pour moi Le jeu vaut la peine D'être joué Il a beaucoup à apporter Pour ceux qui aiment la stratégie Et plus C'est à dire La recherche Tactique La recherche espionnage Hum La technologie L'économie La gestion économique Etc Etc Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Un mis au jeu Beaucoup Prenez soin de vous Portez vous bien Et à bientôt Salut Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada